Sur le groupe Créatrix, Embrasse ta sensualité, je me présente, je m'appelle Marie-Ève Blais, je suis fondatrice de Oeufs extatiques et je me dédie à reconnaître les femmes à leur pouvoir et à leur corps. Et aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, c'est Isabelle Chalut, qui est auteure et fondatrice du Centre Plenune. Elle dévoue sa vie à l'accompagnement des femmes à travers la maternité, le processus d'accouchement. Et donc, elle m'a moi-même beaucoup inspirée dans ma vie parce que j'ai eu la chance quand j'étais au point de faire mon premier test de grossesse alors que j'étais enceinte de mon premier garçon. Et je n'étais jamais vraiment, on dirait que je n'avais jamais vraiment pensé qu'un jour, si j'allais être enceinte ou pas. Et donc, je n'avais pas encore fait le test pour savoir, mais je sentais que peut-être j'étais enceinte pour la première fois de ma vie. Et je suis allée à la bibliothèque nationale, à la grande bibliothèque, puis j'ai trouvé ce petit livre, « La maternité au féminin ». Et à ce moment-là, ça a tellement résonné à l'intérieur de moi, ce message que tu apportais, qui était un message d'espoir pour moi, qui me rappelait que la maternité peut être à mon image. Et donc, ce n'est pas obligé que je répète une histoire que j'ai vue autour de moi ou que je sens parce qu'il y avait beaucoup dans mon entourage puis dans mon expérience de vie, il y avait beaucoup de lourdeur, puis de peur, puis de douleur peut-être même en lien avec avoir des enfants. Et là, je voyais comme une autre option et ça m'a fait vraiment du bien. J'ai trouvé ça complètement que j'avais envie de vivre cette expérience-là. Donc, après, il n'y avait aucun doute pour moi dans mon choix de garder le bébé. Puis, depuis, j'ai eu d'autres enfants aussi. Là, j'ai un troisième petit garçon qui a maintenant un an et j'ai beaucoup de bonheur. Je suis très, très heureuse et reconnaissante de ça. Mais donc, c'est pour moi vraiment un honneur d'être en ta présence aujourd'hui. Et j'avais envie, donc, de te faire découvrir aux femmes de ma communauté. Alors, Isabelle, je ne sais pas si tu as envie. Si tu veux, tu peux te présenter un peu plus. Puis, ouais, qu'est-ce qu'il te plaît? Ouais, vas-y comme ça. OK. Mais merci, merci en tout cas de m'avoir invitée. Puis, c'est toujours intéressant aussi de faire des liens entre la maternité puis la vie des femmes, puis aussi leur sexualité. Donc, c'est quand même, ça fait beaucoup de sens. Et puis, bon, c'est vrai que ça me touche, ce premier livre. C'était vraiment mon premier livre écrit après mon deuxième accouchement. Donc, tu sais, il y a longtemps, mes enfants ont 25 et 33. Donc, mais finalement, ce premier livre, pour moi, c'était la grande découverte de ce que pouvait être la mise au monde. Donc, moi, j'ai été infirmière, donc j'avais eu toute cette formation particulière par rapport à l'accouchement, aux interventions, aux dangers, aux risques, à la douleur. Donc, j'avais tout ce formatage-là. Et puis, mon corps de femme, il a vécu autre chose. Donc, ça avait été vraiment une révélation pour moi. Et j'avais besoin de le mettre par écrit. Et je pense, dans ce premier livre, donc, qui est sorti la première fois, je pense, en 2009, parce qu'il a été réédité en 2011, mais c'était vraiment les retrouvailles avec le corps. C'est vrai que c'est vraiment comment avoir un autre regard sur la mise au monde, retrouver le contact du corps. Et bon, je parlais aussi des plantes, parce que pour moi, les plantes, l'herboristerie, c'est ça aussi. C'est des retrouvailles avec des alliés, puis des alliés qui font partie de la nature, qui sont simples, qui sont accessibles. Donc, voilà, ce parcours de toutes ces années, c'est vraiment, pour moi, cette transmission qui est nécessaire, ces retrouvailles avec notre corps, avec le champ des possibles, avec le plaisir aussi de la mise au monde, pas seulement la douleur. Il y a des difficultés comme dans tout, mais est-ce qu'on peut retoucher à quelque chose de très profond et de très essentiel? Donc, voilà, puis j'ai ouvert le centre Pleine-Lune en 2005, avec un lieu physique à cette époque-là, dans les Laurentides au Québec. Et bon, le centre a évolué. Donc, les premières années, ça a été beaucoup d'accompagnement de couple, beaucoup d'enseignement aux parents de cette région-là. Et puis, maintenant, c'est beaucoup de formation. C'est beaucoup de formation à l'échelle internationale, en fait, au niveau des accompagnantes, en fait, et de pouvoir diffuser ces connaissances sur comment on peut favoriser les mises au monde, comment on peut favoriser l'expérience des couples. Alors, c'est vraiment comme à travers ta propre expérience que tu en es venue à te questionner sur l'accouchement ou est-ce que tu avais déjà commencé à t'intéresser au processus de l'accouchement avant d'avoir des enfants toi-même? Mais pas vraiment, en fait. C'est vraiment mon expérience de femme qui a juste ouvert un espace totalement immense et totalement inconnu. Mais on revient loin. Mon deuxième enfant est né il y a 25 ans. Et à cette époque-là, on n'avait pas Internet, juste pour remettre les choses en perspective. Donc, en fait, j'avais lu le bouquin d'une sage-femme québécoise, Isabelle Brabant, qui était sa première édition de son livre. Elle parlait de ça. Mais c'était, ça restait très, ça restait quelque chose de, OK, j'avais lu ces mots, mais finalement, le fait que j'ai un accouchement où il y a eu zéro intervention, j'ai accouché chez moi, et personne ne m'a dit quoi faire, personne ne m'a regardé, personne ne m'a guidé. Et donc là, il y a eu cette émergence de ce que je sentais dans mon corps qui était juste et que j'avais à faire. Donc, cette écoute-là m'a amenée quand même dans un espace aussi, dans un autre état de conscience, comme on vit quand on accouche. Mais le fait que je n'ai pas de blocage extérieur et que j'ose plonger là-dedans, parce que c'était quand même un grand plongeon, et par rapport à toutes les connaissances que j'avais, mais c'est ça, c'est vraiment cette expérience qui après m'a permis, enfin, ce n'est pas que ça m'a permis, mais ça m'a ouvert l'espace à l'intérieur de moi pour dire, OK, je voudrais comprendre ce que j'ai vécu. Et là, j'ai rencontré des sages-femmes, j'ai commencé à faire des formations, et je me disais, ah oui, OK, c'est ça que j'ai vécu. Et je suis allée travailler en obstétrique après ça. J'ai fait ma spécialisation en obstétrique après, parce qu'en fait, je voulais comprendre, et je me disais, mon Dieu, mais on est tellement loin de ça. Moi, j'ai vécu ça, d'autres femmes ont vécu ça. Donc, une mise au monde qui est dans notre plein pouvoir, qui n'est pas dénuée quand même de peur, puis qui n'est pas dénuée de difficultés, hein. Ça n'a pas été facile, mais en fait, cette traversée de tous ces moments-là a été initiatique pour moi, parce qu'elle m'a amenée aux confins de mes limites, elle m'a permis de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, toutes mes recherches ont commencé après. Ça a été vraiment les déclencheurs, ces deux naissances. Puis ensuite, est-ce que c'était la première école de doula qui a été fondée au Québec, le Centre Pied-le-Nu? Non, non, non. Non, non, il y avait vraiment... Alternative Naissance à Montréal offrait des formations déjà depuis longtemps. Il y avait d'autres écoles. Mais en fait, moi, je travaillais beaucoup dans les Laurentides. On était quatre au début, à pleine lune. On a commencé à accompagner. Et en fait, on avait énormément de demandes. Parce qu'en fait, pour moi, à cette époque-là, je travaillais encore en obstétrique. Donc, il y avait vraiment cette recherche de... Toutes ces années en obstétrique, pour moi, c'était « Qu'est-ce que je peux faire comme professionnelle pour permettre à une femme de faire ce qu'elle a à faire pour mettre au monde son bébé? » Donc, ça, c'est vraiment des loups choisis pour qu'on n'aille pas dans une idée. Voilà comment je devrais accoucher. Ce n'est pas un concept, mais comment je peux l'aider à se révéler dans son propre corps, à faire confiance à son corps, à trouver ses positions, à trouver ses sons, en fait. Donc, même dans une salle médicale. Donc, j'ai beaucoup exploré ça. Puis, j'ai beaucoup, à cette époque-là, donné des cours prénataux, en fait. Donc, j'animais vraiment beaucoup de préparation en lien avec l'hôpital. C'est ça qui était très intéressant aussi. Et puis, c'est ça. Puis, j'accompagnais. On était deux. On faisait des accompagnements. Puis, en fait, on était submergées de demandes. Et moi, il y avait une couleur que j'avais envie de développer, en fait. C'était vraiment ma couleur. C'était qu'on aille vraiment très en profondeur dans l'enseignement. Dans aussi le côté sacré de tout ça. Comment amener cette dimension de puissance de sacré en milieu médical. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à créer une formation. Puis, on n'oublie pas que ça, c'était en 2009. Donc, on était très local à l'époque. Je me disais, dans les Laurentides, il n'y a rien. On va ouvrir ce centre. On va ouvrir un centre qui va être disponible pour les parents. Et on a commencé les formations dans cette région. C'est sûr qu'avec les années, ça s'est internationalisé. Parce que j'ai commencé après ça à aller en données en Europe aussi. Est-ce que vous êtes d'origine française? Oui. En fait, c'est ça. Je suis arrivée au Québec il y a 30 ans. En fait, j'ai vécu 29 ans en France. Et j'ai à peu près vécu le même temps en France et au Québec. Mais je suis d'origine française. Donc, c'est quand même facile pour vous d'ouvrir à l'international à ce niveau-là, peut-être? Mais je ne sais pas si ça a facilité les choses. Franchement, je ne le sais pas. Parce que moi, quand je suis venue au Québec, j'ai vraiment vécu au Québec. Je ne suis pas retournée en France pendant des années. Donc, en fait, je suis retournée sur cette terre qui m'a vue naître à un moment donné. Parce qu'on me l'a demandé. Finalement, c'est ça. Avec les réseaux sociaux, des femmes m'ont demandé si je viendrais enseigner en France. Et j'y suis retournée. Puis, c'était parfait, finalement, de revenir sur ma terre de naissance. Wow, c'est beau. Merci. Merci. Tiens, qu'est-ce qui est la chose que vous a, tu sais, au début de votre processus par rapport à retrouver la confiance en votre corps? Oui. Qu'est-ce qui, pour vous, a été la clé, mettons, pour vous redonner cette confiance-là? Pour moi, ça a été beaucoup d'exploration corporelle, d'approche corporelle, en fait. Parce que c'est ça, hein, c'est ça. J'arrivais de France avec une tête bien pleine, une formation médicale. Donc, beaucoup de théories, beaucoup de concepts, beaucoup de croyances, en fait. Et, en fait, je sentais que j'étais très déconnectée de mon corps. Donc, j'ai exploré ça. Et ça a été vraiment mes débuts à Montréal, justement, de plonger dans... J'ai beaucoup exploré une approche qui s'appelle l'antigymnastique, à cette époque-là, pendant des années. Puis, bon, depuis, il y a eu le yoga, il y a eu d'autres choses. Mais c'est vrai que ces retrouvailles avec les sensations, avec ressentir toutes les parties de mon corps, découvrir comment ça réagit dans mon corps, découvrir comment mon corps me parle, comment soulager des tensions, comment ressentir que ça bloque. Donc, toute cette finesse, en fait, de redescendre dans mon corps, d'habiter vraiment mon corps, ça, ça m'a énormément aidée pour retrouver, en fait, un juste langage entre la tête et le centre. Donc, c'est correct aussi d'avoir des connaissances. Mais comment je peux quand même revenir là et écouter, écouter mes sens, écouter ces messages pour prendre vraiment des décisions qui sont réellement adaptées à mes propres besoins. Et donc, cette première mise au monde, pour moi, c'était comme le grand saut de choisir ça, de dire « je fais confiance à ce que je sens dans mon corps ». Donc, c'était un grand saut dans le vide. Et c'est vrai qu'après, pour moi, au niveau de l'accompagnement des parents, ça a beaucoup été ça, finalement, de quand même remettre ce lien avec le corps. Parce qu'on est quand même, on a beaucoup intellectualisé la mise au monde. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de concepts. Donc, on lit beaucoup. Donc, c'est ça, les femmes sont quand même beaucoup dans leur tête. Mais c'est une expérience qui est extrêmement corporelle. Et on oublie des fois. Donc, est-ce que je sens mon bassin? Est-ce que je connais mon périnée? Est-ce que je connais mes os? Comment ça bouge? Et c'est vrai que plus les femmes habitent leur corps, moins elles ont peur par rapport à l'accouchement. Parce qu'en fait, ce passage du bébé dans le bassin, cet étirement des muscles, des os, des ligaments, donc toutes ces sensations, elles sont hyper intenses pendant une mise au monde. Et souvent, ça fait peur parce qu'on n'habite pas cette zone-là. Donc, je me souviens d'être avec des femmes et de dire « Oh my God, c'est quoi qui se passe? Mon bassin va éclater ou c'est quoi ces contractions qui sont si fortes? » On peut même avoir peur de mourir. Vraiment, oui, oui. Vraiment, cette sensation de mort, elle arrive souvent à un moment culminant dans la mise au monde, comme ce point culminant juste avant que le col soit complètement ouvert. Donc, ça, c'est encore d'autres sensations, mais en tout cas, au moins d'apprivoiser les sensations physiques. Donc, dans la préparation, c'était très important pour moi qu'on réveille un peu le corps. En fait, qu'on les amène dans cette prise de conscience de rencontre avec toi, de démystifier ça, puis qu'on s'habitue aussi à être en contact avec le périnée, avec le bassin, puis de le ressentir, puis de le toucher. Parce que c'est là que ça va se passer. Toutes les sensations vont être là pendant l'accouchement. Il va y en avoir d'autres, mais quand ça, c'est libre, quand ça, c'est pas tenu en résistance par peur, donc tout bloqué, bien, il y a beaucoup moins de douleur. Il y a beaucoup moins de peur. Et ce que ça fait, finalement, quand cette femme est en confiance avec son corps, ce qu'on va voir pendant la mise au monde, c'est qu'elle va bouger et elle va vraiment se libérer de toutes les idées qu'elle peut avoir ou de certaines peurs d'être vue nue ou de se laisser aller, de se mettre à faire des sons parce que ça lui fait du bien et de ne pas écouter ça parce que sa tête lui dit « Non, mais tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire de bruit. » Donc, je pense que ça prend une certaine préparation pour un certain nombre de femmes. Tout dépend. Il y a toujours des femmes qui vont être totalement les piques, qui s'en foutent des gens autour, mais on n'est quand même pas dans une chambre forcément seule quand on accouche. Pour moi, c'est ça le grand défi. Quand on accouche chez soi, ça va. Quand on accouche en maison de naissance, souvent on a un cocon. Mais quand on accouche à l'hôpital, ça prend cette préparation pour se dire « Même s'il y a des gens que je ne connais pas qui rentrent dans ma chambre, est-ce que je peux quand même faire confiance à ce qui se passe en moi et ne pas me censurer ? » Donc, toute cette sécurité intérieure qui est développée, il faut qu'on la nourrisse quand même pendant la mise au monde. Ça prendrait quelqu'un en qui elle est vraiment assez confiante. Ça peut être le conjoint, la conjointe. Ce n'est pas toujours évident non plus pour eux de porter ça parce qu'ils ont leur propre vécu dans tout ça. Mais c'est vrai que ce qu'on a à nourrir quand une femme accouche, c'est ce sentiment de sécurité pour que quoi qu'il se passe autour, elle ne bloque pas ses processus. Donc, c'est pas ça. Et je suis très consciente que c'est ça. Au niveau du personnel médical, des infirmières et des médecins, est-ce que vous trouvez que dans les 30 ou 25 dernières années, il y a eu une transformation ? Est-ce qu'eux-mêmes sont plus formés pour accueillir ça ? Pour accueillir, par exemple, les sons ou la nudité ou des mouvements de la femme ? Ça, c'est la question du siècle. Mais c'est la question que je me posais il y a 20 ans. Et moi, dans mon processus à pleine lune, j'ai aussi donné des formations à de très, très nombreuses équipes au Québec, un petit peu en France aussi, mais surtout au Québec quand même. Donc, je dirais, c'est très variable, en fait. Il y a clairement certaines équipes, que ce soit des médecins, des infirmières, qui ont envie que ça change. Puis, qui se sont documentés. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que toutes ces informations-là sur tous les processus hormonaux qui se mettent en place pendant un accouchement, qui sont très similaires aux libérations hormonales qu'on a aussi pendant une relation sexuelle. Donc, ceux qui ont fait leur propre démarche par rapport à ça, souvent, ils se sont formés à l'extérieur. Parce que ces informations-là, elles ne sont pas enseignées dans le cursus des infirmières ou des médecins. En fait, on les prépare beaucoup. On ne fait à peu près que les préparer à tous les risques qui peuvent arriver. Donc, à tout ce qui est pathologique. Donc, en prévention, ils se retrouvent souvent à bloquer les processus physiologiques en pensant que s'ils contrôlent le truc, ils vont éviter une pathologie. Donc, c'est un vrai cercle vicieux, tout ça. Donc, il y a vraiment des équipes quand même, vraiment, qui sont très ouvertes à ça et qui travaillent avec ces connaissances-là. Puis d'autres moins. Et puis, dans une même équipe, on peut avoir une personne qui est très ouverte à ça puis pas l'autre. Donc, voilà. Donc, ça reste encore important d'avoir notre bulle, par exemple, une accompagnante ou notre mari, des gens autour de nous qui nous soutiennent. Vraiment. Ben oui, vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'en fait, on ne sait jamais qui va être là le jour de l'accouchement. Tu sais même une femme qui dit, des fois, elle me dit, « Ah oui, mais mon médecin est super ouvert. » Je dis, « Ok, ton médecin, il croit à ça. » Mais est-ce qu'elle ou il te garantit qu'il sera là le jour de ton accouchement? Tu sais, s'il te dit, « C'est sûr, je suis là, ok. » Mais ça ne marche plus comme ça en obstétrique. Maintenant, ils font des gardes. Donc, on ne sait jamais. On ne sait pas quelle infirmière va être là. On ne sait pas quel médecin va être là. Donc, c'est quand même très stressant si un couple a vraiment une certaine vision de ce qu'il a envie de vivre pour mettre au monde son enfant. Donc, il faut vraiment qu'il se prépare à ne pas être trop dépendant de leur environnement. Donc, c'est-à-dire, les questions à se poser en prénatal, c'est « Qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité? » Quand j'ai peur, quand je panique, il faut que le ou la partenaire sache, « Ok, c'est quoi ces signaux? » Il faut vraiment mettre en place des codes. Et quel est mon besoin, moi, quand je panique? Est-ce que j'ai besoin que tu me touches ou est-ce que j'ai besoin juste que tu me regardes? Est-ce que j'ai besoin de chaleur? » Bon, voilà, il y a vraiment... Plus le couple se connaît, s'il n'y a pas d'accompagnante, s'il n'y a pas une personne qui a un petit peu moins d'engagement émotionnel aussi, c'est ça qui est compliqué pour les partenaires quand même. Mais en fait, il faut vraiment les préparer à comment je fais pour rester dans un espace de confiance qui fait que, quoi qu'il se passe autour, je continue d'être présente à ce qui se passe dans mon corps et à écouter ça. Et ça se fait. Moi, j'ai accompagné dans des hôpitaux quand même très médicalisés et puis j'ai vu des femmes accoucher comme des déesses, dans leur puissance, dans leur instinct. Donc, je le sais que c'est possible partout. Mais c'est leur niveau de sécurité intérieure qui fait la différence. Parce que moindrement... Puis on le sait que c'est super fragile à ce moment-là. En fait, elle peut être dans cette puissance qui est générée par ces hormones qui lancent les processus. Puis une petite pensée peut arriver, un petit doute peut arriver. Et ça peut prendre toute la place. Et oups, tout à coup, les contractions vont ralentir. Et elle va vraiment être remontée dans sa tête versus la minute d'avant, elle était dans son ventre. Donc, ces hormones sont extrêmement puissantes. Puis en même temps, elles sont extrêmement fragiles. Donc, pour rester dans cet état de confiance intérieure, ça prend d'y avoir... En général, de s'y être préparée. Il y a des instinctifs qui, de toute façon, arrivent à l'hôpital en disant « Moi, je m'en fous. » Puis je vais accoucher comme je le sens. Ça, j'en ai toujours vu. Quelles que soient les années. Tu sais, je veux dire, il y a 30... Bon, ce n'était pas il y a 30 ans, c'était il y a 20 ans. Je commençais en optétrique. Et je me souviens de femmes qui arrivent. Puis elle, elle accouche à quatre pattes par terre. Puis je veux dire, elle s'en fout de ce que l'équipe pense. Mais ça, ce n'est pas la majorité. Tu sais, on n'est pas non plus... On n'est pas non plus toutes comme ça. Et puis, il y a les peurs des conjoints aussi. Il y a toujours ce truc. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je mets mon bébé en danger? Donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux intérieurs pour une femme pour vraiment trouver cette confiance intérieure. Mais il faut juste qu'elle sache que c'est vraiment là que ça se passe. Puis on se trompe un peu à l'heure actuelle. On est tout le temps en train de chercher comment je vais pouvoir soulager ma douleur. Jusqu'à quand je vais supporter la douleur. On se prépare à mettre au monde un enfant avec une gestion de la douleur. Puis c'est complètement un mauvais angle. Parce qu'en fait, quand elle est dans sa confiance puis dans sa force, la douleur n'est pas vécue de la même façon parce qu'elle est dans son centre puis il y a quelque chose qui pousse de l'intérieur. C'est très différent que d'être inquiète, déstabilisée, d'avoir peur, donc d'être juste là et d'avoir cette intensité dans son ventre qui se dit « Ok, mais je ne pourrais jamais supporter ça. » Si je vis chaque contraction à partir de ma tête, je pense que c'est insupportable. Et donc je vais aller chercher. C'est sûr que ça va me prendre une péridurale. Mais voilà, on se trompe vraiment d'angle dans la façon dont on transmet les connaissances aux femmes et aux hommes. parce que si tout le monde était informé, il y aurait beaucoup moins de peur aussi. Totalement. Je me rappelle un de mes amis à qui j'avais raconté mes accouchements et moi j'étais super enthousiaste de lui raconter ça et au début de mon histoire, il me dit tout de suite « Écoute-moi, je suis tellement contente de ne pas être une femme parce que je n'aurais pas à subir un accouchement puis à sentir cette douleur-là. » Et là je lui ai dit « Mais c'est tout faux. Qui t'a parlé de l'accouchement? Parce que ce n'est pas obligé d'être ça. » Je comprends que peut-être pour ta mère ça a été comme ça ou peut-être que tu connais des femmes ou que tu as entendu même. Tu sais, des fois, ce n'est même pas une expérience qui est entendue directement. Ça peut être juste dans l'idée collective qu'on se fait de l'accouchement. Mais en fait, je lui disais « T'as tout faux. » Parce que moi, en fait, c'est parmi les plus belles expériences de ma vie et je suis tellement contente de l'avoir vécue. Mais vraiment, mais tu sais, je le voyais quand j'ai commencé à donner des cours de groupe. Et voilà, je me disais comme je voyais bien qu'il fallait que je trouve des mots pour essayer de les toucher, en fait. Parce qu'ils arrivaient, finalement, leur grande question, c'était « Oui, mais quand est-ce que je prends la pérille? » Parce qu'en effet, l'idée collective qu'on a d'accoucher, c'est « Ça fait mal. Je vais être couché sur le dos. On va me dire quoi faire. » Ça, c'est vraiment des images qui ont été achetées, qui sont bien intégrées depuis quand même plusieurs générations déjà, malheureusement. Donc, en fait, quand on confond tout et quand on parle, quand on essaye de transmettre qu'est-ce que c'est que de mettre au monde un bébé par soi-même, les gens entendent, mais t'es folle, tu retournes dans le passé et tu revues de la douleur, en fait. Pourquoi avoir de la douleur? Donc, l'accouchement est toujours seulement transmis en termes de gestion de la douleur. Et ça n'est pas que ça. Mais j'ai bien vu, ça m'a quand même... Je vois bien que le message passait parce que quand je donnais tous ces cours, pendant toutes ces années, et que, en fait, je repartais à la base et je leur disais, en fait, on reparlera de la gestion de la douleur plus tard. Mais on va juste revenir. Je vais vous expliquer, en fait, comment le corps est organisé pour donner naissance? Et là, tu sais, j'essayais de faire ça quand même assez court pour ne pas les perdre. Mais comment, en quelques mots, je peux déjà aussi leur montrer un bassin, comment c'est fait, qui voit, OK, les os, et de dire, ben, voilà comment tout bouge. Donc, en fait, les gens ne savent rien. Déjà, souvent, tu leur dis, où est ton pubis, où est ton sacrum? Puis un sacrum, ça s'ouvre. Tous les os s'ouvrent pendant l'accouchement. Si t'es couché sur le dos, ça bloque, l'os et ta douleur montent. Donc, déjà ça, c'est que finalement, on a créé un environnement pour les femmes qui accouchent qui a tendance à augmenter la difficulté. Et quand le bassin est bloqué, le bébé a moins de place, il a moins de place pour faire ses rotations, pour se mettre dans la bonne posture. Et aussi, de leur expliquer, voilà comment son cerveau va se mettre en route, puis comment elle va sécréter certaines hormones qui vont switcher des connexions dans le cerveau et qui vont activer certaines parties du cerveau. Et là, elle va savoir quoi faire. Donc, c'est vraiment pas mental, l'accouchement. En fait, l'accouchement fait partie des processus archaïques, puisqu'on met au monde des bébés depuis la nuit des temps. Et ça ne dépend pas du tout de la volonté. Donc, il fallait défaire toutes ces croyances, en fait. Et en fait, ça marche. C'est comme chaque fois qu'on transmet des connaissances qui sont vraiment de l'ordre de ce qu'on porte depuis que le monde est monde. C'est vraiment, ces mots-là réveillent ces connaissances-là. Et je voyais tous ces jeunes couples qui disaient, OK, mais finalement, juste de comprendre ça, j'ai moins peur d'accoucher. Parce qu'on vient de changer l'angle d'approche de ce que peut être la mise au monde d'un enfant versus c'est sûr que si tu ne prends pas la péridurale, tu vas souffrir le martyr. Non, pas du tout, tu sais. Ouais, puis déjà d'ouvrir la possibilité qu'il n'y a pas juste la douleur, qu'il y a aussi parfois du plaisir ou voire même des orgasmes. Moi, je me nourrissais beaucoup de ça pendant ma grossesse de me dire, mais tu sais, c'est possible. Là, je regardais des vidéos puis des témoignages puis j'étais comme, OK, ouais, c'est vraiment possible. OK. Peut-être que ce n'est pas ça au final que j'ai vécu, mais quand même, je laissais place à autre chose. Pas juste le limiter à la douleur, mais peut-être dire, il y a toutes les autres possibilités. qu'il y a des femmes qui ont du plaisir en accouchant. Et en fait, cette frontière entre la douleur, le plaisir, elle est fine. Mais c'est sûr que quand on parle de ça, il y a vraiment certaines personnes qui me disaient que c'est impossible. C'est sûr que c'est dur à comprendre pour nos cerveaux occidentaux actuels. si on a plus de 80 % des femmes qui mettent au monde avec une péridurale. Au Québec, c'est un petit peu moins que ça. On est autour de 72 %. En Europe, en France, ils sont à plus de 80 % de péridurale. C'est très difficile avec ces chiffres-là de se dire « Ok, mais s'il y a autant de femmes qui prennent de la morphine pour mettre au monde leur enfant, tu ne peux pas me faire croire qu'il y en a qui vont avoir un orgasme en accouchant. » C'est sûr que c'est un petit peu compliqué à comprendre pour nos cerveaux qui sont très logiques. Mais en fait, l'explication, c'est l'information de ce qui peut t'aider à mettre au monde un enfant n'est pas diffusée. Ces connaissances-là ne sont pas diffusées librement. En fait, j'ai donné ces cours de groupe, moi, pendant plus de 15 ans et j'ai recommencé, j'ai dit la même chose pendant plus de 15 ans et il y avait très, très peu de personnes qui avaient entendu parler de ça. Donc, on le voit, l'information ne circule pas beaucoup. Mais de plus en plus, j'imagine. En tout cas, on y croit. On espère, on espère de plus en plus. Je sais qu'il y a Michel O'Dan qui est un auteur qui a beaucoup écrit, c'est un médecin puis il y a lui aussi comme un peu dédié sa vie à faire connaître le processus de l'accouchement puis il dit même on va changer le monde en changeant comment les gens naissent. Mais c'est sûr qu'on en est convaincu de la puissance de ce qui se passe, des transformations qui se passent. Finalement, moi, plus les années ont passé, plus j'ai compris la subtilité des processus puis finalement qu'il se passe des choses très, très profondes au niveau du cerveau des femmes, au niveau de l'éveil des connaissances, de la confiance qui se développe, etc. Et c'est sûr qu'une femme qui accouche dans ce pouvoir-là, donc qui n'a pas été contrainte, qui n'a pas été ou on ne lui a pas dit quoi faire, on ne lui a pas dit ce que tu fais ce n'est pas bien. Donc quand elle a traversé ce truc qui est hyper intense et qu'elle a mis au monde son bébé, ces femmes-là ne parlent pas du tout de l'accouchement de la même façon qu'une femme qui va avoir subi beaucoup d'interventions et qui va avoir, à qui on a dit « Laissez-nous faire, madame, nous on sait et vous ne savez pas. » Donc c'est sûr que le niveau de confiance et le niveau, c'est ça, de confiance en soi, en tout cas, en ses capacités et donc aussi en son rôle de mère pour la suite, il est transformé. Et certainement, en tout cas moi, pour en avoir vu des centaines, certainement aussi, c'est ce qui me troublait beaucoup au début, c'est de voir la peur finalement de rentrer dans une salle d'accouchement et de réaliser qu'une femme est en train d'accueillir son enfant dans la peur et que son conjoint est terrorisé aussi, c'est quand même tout un accueil pour un enfant. Versus quand on sécrète ces hormones que sont l'ocytocine, les endorphines, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, on accouche avec notre cerveau qui est imbibé de cette ocytocine qu'on sécrète aussi quand on fait l'amour avec quelqu'un ou quand on fait un bon souper avec quelqu'un, quand on est bien, finalement, on sécrète de l'ocytocine, mais on met au monde avec l'ocytocine. Donc, oui, elle donne les contractions. Les contractions peuvent générer de la douleur, mais souvent, la douleur est augmentée quand on a peur et qu'on est comme ça. Donc, c'est comme si l'utérus contracte sur un corps qui est serré. et là, quand cette femme, c'est beaucoup ça dans l'accompagnement, c'est comment je peux vraiment lui chuchoter certains mots, lui proposer une posture, dire à son chum, prends-la dans tes bras, aime-la. Et plus il y a ça, plus elle s'écrète de l'ocytocine, plus elle est aimée, plus elle ramollit, plus elle aime. Et finalement, la douleur, elle ne va plus être vécue de la même façon parce que ce cerveau qui est inondé d'ocytocine et d'endorphine, il y a d'autres parties qui s'activent et donc, on n'est plus dans le rationnel, on n'est plus dans l'analyse et c'est là que l'instinct s'ouvre et que le plaisir peut arriver même à certains moments. Mais même si on ne va pas jusqu'au plaisir, il y a quelque chose dans juste un plongeon dans un autre état de conscience. En fait, elle change littéralement d'état de conscience parce que c'est d'autres parties du cerveau qui s'activent et tout ce qui est néocortex rationnel, inhibition, tout ce qui est porté par le néocortex est mis au repos. Et quand la douleur n'est pas analysée mais qu'elle est traversée et que cette femme va vraiment bouger, respirer avec son bébé, on les voit, des fois, elles vont faire des sons profonds. C'est sûr que ça dérange autour aussi. Il y a ce côté-là aussi, une femme qui touche cette animalité-là dans une idée d'obstétrique. C'est un peu plus bouleversant pour une équipe qu'une femme qui est gentiment installée sur le dos et qui est vraiment bien dans son néocortex, qui n'a rien d'animal dans ce qu'elle est en train de faire. c'est plus exigeant pour une équipe de dealer avec une femme qui dit « Je ne suis plus bien, je suis bien, non, je veux rentrer chez moi, j'ai peur, oui, ok, tu as peur, je le sais, tu as peur, c'est normal. » Donc, en fait, quand on l'aide à traverser, c'est aussi qu'on accepte qu'à un moment donné, elle va nous dire « Je ne suis plus bien, je veux juste rentrer chez moi, fais-moi une césarienne, fais-moi n'importe quoi. » Est-ce que je peux lui permettre de dire tout ça ? Il se peut qu'elle ait besoin d'intervention, mais il se peut aussi qu'elle ait juste besoin de dire que c'est difficile et que ça n'est pas forcément problématique. Mais ça, ça prend une présence et une écoute et du temps dans la salle d'accouchement et non pas devant un écran. C'est sûr que si j'accompagne un accouchement seulement en regardant le tracé sur le moniteur, je n'ai pas le même lien à ce qui est en train de se passer que quand je suis avec. Mais comme le dit Michel Audin, donc en effet, finalement, un des grands messages aussi de sa part, c'est que, je vous parle de l'ocytocine, mais il y a peu de femmes qui accouchent avec leurs propres hormones. Quand on a toutes ces femmes qui accouchent sous péridurales ont besoin d'hormones synthétiques pour la plupart du temps parce que l'épidural ralentit tout. Donc finalement, une hormone synthétique, elle n'a pas cet impact neurologique comme l'ocytocine, on dit que c'est l'hormone de l'amour, donc c'est l'hormone de l'attachement. Le cytocine synthétique n'est pas une hormone d'attachement, elle ne fait que contracter. Donc, on perd avec cette hyper médicalisation et toute l'utilisation d'hormones synthétiques plutôt que nos propres hormones, on perd aussi toute la valeur de ces hormones humaines qui ont un rôle plus subtil, donc au niveau de l'attachement, au niveau du lien. Et donc, on peut imaginer, souvent, il le dit Michel Audin, alors c'est quoi une société où finalement, il n'y a presque plus de femmes qui mettent au monde un bébé avec cette cytocine humaine. Donc, qu'est-ce que ça fait au niveau des liens? Ça se recrée, tu sais, je veux aussi comme donner une solution. Moi, je pense que il y a des accouchements parfois où les femmes vont avoir justement ces hormones-là. Il faut juste leur dire, je pense que une fois que l'accouchement est fini, pour vraiment retrouver cette confiance puis ce lien avec votre bébé, ça va prendre beaucoup de proximité. On va pouvoir vraiment coller tous les trois. Et ça, ça, ça s'écrète de l'ocytocine. Donc, tout se rattrape. Parce que sinon, je vais créer un stress là et les femmes disent, mon Dieu, moi j'ai accouché avec une péridurale puis du symptôme donc je ne vais pas aimer mon bébé. Oui, tout se rattrape. Mais quand on ne le sait pas, on peut être moins vigilant à certaines choses. Merci Isabelle. C'est vrai que c'est important. Oui, vas-y. J'avais envie que vous me parliez aussi. Vous dites, de me dire quelle est votre perspective sur le sens de la maladie et de la douleur dans notre société. Petite question. Petite question. Je fais très attention à l'interprétation aussi. Je pense que des fois, je crois beaucoup à cet accompagnement très personnalisé parce qu'on peut, on va prendre deux femmes qui vont avoir un accouchement. Le vécu de la douleur, si je parle juste de l'accouchement, mais va être complètement différent. Il faut faire attention toujours à se dire quel est le sens de tout ça. Finalement, par rapport à la douleur de l'accouchement, en tout cas, pour moi, ce qui est le plus important, c'est je ne sais pas pourquoi toi, tu as si mal que ça. Parce qu'en effet, il y a des femmes, les premières contractions, elles vont avoir une douleur immense. Puis d'autres femmes commencent à avoir mal à 9 cm. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Puis, des fois, je le sais. Des fois, je peux avoir une idée si une femme a, par exemple, vécu un viol, de l'inceste, des traumas sexuels, ça se peut que d'avoir un bébé qui passe à travers le bassin, ce soit juste insupportable. Donc, la douleur, il y a une douleur physique, l'étirement des ligaments, l'ouverture des os, la contraction de l'utéreuse. Bon, il y a tout ça qui existe, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent être culturels, qui peuvent être dans cette histoire de femmes, avec comment les femmes avant elles ont vécu la mise au monde de leur bébé, qu'est-ce qu'elles portent finalement, elles, dans ses cellules, puis dans ses mémoires. Et puis, ça peut être juste quelque chose de très, en ce moment, dans sa vie, c'est ça, puis elle n'est pas prête à accoucher pour plein de raisons. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse très attention à l'interpréter, mais par exemple, comment je peux accompagner cette femme dans ce qu'elle vit ici et maintenant, avec cette douleur, donc, qu'est-ce qui peut l'aider? Est-ce que simplement des postures, ça va l'aider? Est-ce qu'elle a besoin de dire quelque chose? Est-ce qu'elle a besoin de se libérer de quelque chose? Est-ce qu'elle a besoin de ne pas sentir ce qui se passe parce qu'elle va vraiment décompenser? Il y a des femmes qui ont enfoui des traumatismes tellement profondément que ça se peut que la péridurale les sauve d'un état de psychose post ou pendant l'accouchement parce que ce qui va se réveiller avec cette intensité-là, elles-mêmes vont même pas savoir à quoi c'est dû. Et c'est pour ça que c'est délicat, qu'il faut faire très attention quand je vois des postes être pour ou contre la péridurale. On ne peut pas être pour ou contre la péridurale. C'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a des périds qui sauvent des accouchements. Puis il y a des périds qui ne sont pas nécessaires. Mais il faut, en fait, notre rôle, c'est de permettre à cette femme d'explorer, de vivre son chemin et de dire comment, quels vont être tes propres besoins pour gérer ça. Mais voilà. Puis par rapport à la maladie, c'était ça la partie de la question. Le sens des maladies, c'était ça? Mais je voulais nous amener, c'est pas obligé que tu répondes directement sur ça, les maladies. Peut-être plus, je voulais aller par rapport à la mort parce que tu as aussi écrit un livre sur le passage d'aller vers la mort et revenir. Et puis, je me demandais, tu sais, parce que, en tout cas, pour moi, dans mon rapport avec l'accouchement naturel, à quelque part, dans reprendre mon pouvoir puis me dire que j'avais confiance en mon corps, il fallait d'une certaine partie que j'accepte qu'ultimement, c'était possible que mon enfant m'a, puis à n'importe quel moment de la grossesse même, puis que j'avais pas totalement de contrôle là-dessus. Mais, alors, je me demandais si, tu sais, toi, c'est quoi ton expérience de la mort en général? tout à fait, tu sais, puis on en a parlé un peu tout à l'heure de dire, il y a un moment de l'accouchement qui est souvent le point culminant qui précède l'ouverture complète du col ou des femmes qui ont traversé tout ça d'une façon quand même intense, mais elles l'ont traversé et tout à coup, tout à coup, il y en a qui vont le dire, OK, si ça continue, je vais mourir. Donc, c'est vrai que la peur de la mort, c'est toujours la peur ultime qui se cache derrière. OK, je ne veux pas aller plus loin, j'ai touché à ma limite, etc. Et c'est vrai que cette naissance physiologique, elle passe par l'acceptation de la mort, que ce soit la mort du bébé, la mort de moi-même, symboliquement, en effet, je meurs à ma vie d'avant, tout ça. Mais souvent, ce n'est pas symbolique dans la tête des femmes, c'est comme, OK, mais je ne veux pas mourir. Parce qu'en fait, on touche à un point d'intensité qui est tellement fort qui n'est pas égalé dans la vie, qu'on se dit, OK, si ça continue, c'est quoi qu'il y a après? Et c'est sûr que qu'est-ce qui fait qu'on résiste finalement dans ce passage-là et qu'on a peur? Et souvent, c'est la résistance qui augmente la douleur. Mais c'est tellement immense ce qu'il faut lâcher. Quand on dit j'ai accepté de mourir, c'est gros quand même. C'est gros, là. Donc, ça se peut qu'elles aient besoin de le crier, qu'elles aient besoin de pleurer, qu'elles aient besoin vraiment d'être rassurées. J'ai tellement fait ça qu'elles puissent me regarder dans les yeux et me faire assez confiance pour que si je lui dis tu ne vas pas mourir, qu'elles... Il faut tellement faire confiance à ça, de se dire, en effet, ça se pourrait que je meurs, mais je l'accepte, en fait. Mais il faut vraiment que j'ai quand même cette certitude que j'ai une possibilité de m'en sortir, sinon je pense qu'on ne plongerait pas. Donc, c'est sûr que moi, avant de m'intéresser aux accouchements, je m'étais beaucoup intéressée aussi à la mort. J'avais travaillé aux soins palliatifs comme infirmière et j'ai trouvé ça très fascinant, ce dernier passage-là où on voit exactement la même chose. Tu résistes au moment quand les gens sont aux soins pâles, c'est qu'ils savent qu'ils vont mourir. Comme si nous, on l'avait oublié, parce qu'on va tous mourir. Mais quand je dis ça, je me dis que ça n'avait pas de sens. Mais là, ils ont une date. C'est comme, OK, il te reste trois mois à vivre. Et il y a ceux qui résistent à ça et qui disent, mais moi, je ne veux pas mourir, je veux à tout prix. Et souvent, quand il y a de la résistance, il y a beaucoup plus de souffrance. Parce qu'en fait, quand je résiste, je m'empêche de vivre ce qui est en train de se présenter. Parce que je voudrais juste que ce soit différent parce que ça, ça me fait trop peur. Et puis, j'ai rencontré, moi, j'étais toute jeune infirmière à l'époque, mais j'ai rencontré ces personnes-là qui plongeaient dans l'expérience et qui me témoignaient. Et en fait, je voyais, de toute façon, je voyais. Pour moi, ça fait un peu drôle quand je dis ça, mais c'était comme une immense liberté. Finalement, il n'y avait plus d'attachement ni au corps ni à leur vie. dans cette acceptation totale qu'ils allaient partir, en fait, il y avait beaucoup de... Souvent, il y avait de la joie parce qu'en fait, ils devenaient libres. Et dans cette joie, les familles avec pouvaient vivre des moments extraordinaires. En fait, ils vivaient pleinement ces moments-là en sachant que leur corps peut-être était rachitique, ne pouvait plus se lever, ne pouvait plus bouger. mais dans cette acceptation totale, il y avait ça. Et puis, moi, il y a quelques années, c'est ça, c'était en 2014, j'ai accompagné ma mère en fin de vie. Enfin, ce que je croyais de sa fin de vie, mais on croyait tous que c'était sa fin de vie parce qu'en fait, elle était au soin intensif pour un problème, un intestin qui avait éclaté. Donc ça, c'est vraiment, finalement, tu meurs dans les heures qui suivent parce qu'on se retrouve en septicémie, etc. et finalement, elle a été opérée même avec beaucoup de retard parce que les urgences étaient complets cette journée-là. Donc elle est restée 12 heures avec des selles dans l'abdomen. Il l'opère quand même, est au soin intensif. Elle a 80 ans à cette époque-là et ça ne va pas bien en fait. Et moi, je décide de la débrancher. Je dis, OK, on va la laisser partir parce que tous ses organes lâchaient. Et en fait, de l'accompagner dans cet espace, donc d'être à ses côtés en étant vraiment au service de la vie. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu aussi quelque chose qui a transformé ma vie parce que déjà, je faisais beaucoup de liens avec l'accompagnement d'une femme qui accouche. Est-ce que je peux être à ses côtés sans savoir ce qui va se passer dans cinq minutes parce que je n'en ai aucune idée, sans attendre que ça se passe d'une certaine façon parce que je pense que l'accouchement réussi doit se passer de telle façon. Donc, j'explorais ça depuis quelques années de voir, je vois, je peux voir toutes les attentes que j'ai de me dire, oh mon Dieu, si elle a telle intervention, c'est foutu ou si elle est encore... Donc, tous ces trucs dans notre tête là qui pop quand même encore facilement. et je me suis retrouvée dans cette situation avec ma mère finalement d'être à son chevet aux soins intensifs avec des soins toutes les dix minutes et des machines qui font bip bip tout le temps et de faire fi de cet environnement et de m'installer dans mon cœur avec ma mère qui a branché une machine et de me connecter à son cœur et de me dire qu'est-ce qui est le plus juste? De quoi elle a besoin? Oui, la fille voudrait qu'elle reste mais au-delà de ça, moi j'essayais de trouver cette justesse et donc je vivais ma tristesse donc je pleurais parce que ça a été super brutal, je ne m'y attendais pas et puis en même temps je pouvais vivre des moments de grâce quand j'arrêtais de résister à ce qui était là et de dire ok, je suis là et je passais des heures comme ça assise au pied du lit ou je l'amassais avec de la rose mais en fait il ne se passait pas grand-chose mais c'était d'explorer c'est quoi être dans son cœur et à un moment donné je sens qu'elle veut mourir elle avait déjà eu un cancer quelques années avant où elle avait refusé certains traitements puis je me dis mais je ne pense pas qu'elle veut finir grabataire dans un lit branché à une machine puis on ne pouvait pas la sevrer elle ne respirait pas toute seule et moi je décide de la débrancher sur le coup mon père il me dit non tu ne peux pas faire ça il faut qu'on la sauve à tout prix et ça c'était très intéressant c'est quoi la sauver est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est qu'elle vive sous une machine pour les prochains mois ou est-ce que c'est de la débrancher puis de voir donc c'était c'était gros pour lui mais c'était ça c'était d'oser quand même aller au bout de cette expérience-là bref les médecins nous ont dit en effet il n'y a pas vraiment d'espoir qu'elle s'en sorte donc on l'a débranchée et c'est très intéressant parce que quand on l'a débranchée elle s'est réveillée quand même elle s'est réveillée de son temps donc ok et là elle regarde mon père dans les yeux et elle lui dit il faut que tu me laisses partir et là mon père il se met à pleurer il dit mais je te laisse partir et elle lui dit non dans ton coeur tu ne me laisses pas partir donc tu sais je touchais à cette finesse qui a pu être nommée parce que là elle avait mais de voir que dans le coma elle ressentait tout comme une femme qui accouche perçoit tout l'état intérieur des gens qui sont autour donc ce qu'on porte est tellement important dans mon rôle d'accompagnante ce dont je m'occupe le plus c'est de ce que je porte pas de ce qui se fait je m'en fous finalement de ce qui se passe autour la seule chose dont ces gens là ont besoin c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment là disponible finalement sans se dire oh mon dieu s'il se passe ça c'est foutu mais ça va arriver je ne sais pas on est humain puis ça va arriver mais donc elle dit ça à mon père et là je vois qu'il lâche et donc on l'accompagne vers la mort les soins palliatifs s'en occupent et donc on est à son chevet et on fait venir le prêtre pour l'extrême onction et et c'est une amie qui vient dormir avec elle parce que moi la nuit j'étais trop fatiguée je rentrais chez moi donc elle s'était comme ça se peut calmer cette nuit mais c'est pas grave moi j'avais besoin de dormir et et mon amie m'appelle le lendemain matin pour me dire est-ce que tu peux venir et donc moi le lendemain matin j'arrive et ma mère est assise dans son lit le sourire jusqu'aux oreilles lumineuse puis là on n'oublie pas qu'elle a le ventre ouvert elle a du pu elle a des plaies qui sont profondes de 10 cm tout est infecté dans son ventre et là elle me dit qu'elle a vécu une expérience extraordinaire et donc elle est partie puis qu'elle est puis qu'elle est partie là-bas qu'elle a vu qu'elle a vu sa mère et qu'elle était dans un espace d'amour extraordinaire et voilà et moi j'écoute ça et je ne comprends rien mais en tout cas elle a l'air super bien donc c'était juste de dire il y a une infirmière qui me dit ben votre maman elle hallucine un peu je lui dis ben je ne sais pas si elle hallucine mais en tout cas moi je ne sais pas ce qui se passe mais on va juste prendre soin de ça et donc on va prendre soin de ça sans comprendre est-ce qu'elle va mourir dans une heure je ne sais pas donc ça ça a été c'est ça l'apprentissage de l'accompagnement aussi qui peut être initiatique parce que pour faire une histoire courte parce que je peux en parler deux heures mais finalement elle le médecin vient la voir au bout de 30 heures il lui dit est-ce que vous avez choisi de vivre parce qu'on voit souvent des gens qui font des retours comme ça en soins palliatifs pour dire au revoir à tout le monde puis il meurt et là elle nous regarde elle dit je vais rester non moi je ne comprends rien là tu sais mon père était au cimetière la veille donc on ne comprend pas mais on dit ok bon et finalement son bilan sanguin était normal et en fait elle a eu une guérison mais le cadeau de cette histoire là c'est vraiment de voir c'est vrai qu'ultimement on ne sait jamais où nous emmènent nos expériences on ne sait jamais et finalement la débranchée lui a donné cette possibilité de vivre cette expérience est-ce qu'elle l'aurait vécue si on ne l'avait pas débranchée peut-être nul ne saura jamais mais même si j'ai choisi la débranchée et que moi je pensais qu'elle allait mourir et bien il s'est passé autre chose et pour moi c'est ça le grand cadeau de cette expérience là donc tous ces accompagnements de grands passages finalement plus on va les faire dans cet état vraiment de présence et d'accompagnement de ce qui est en train de se passer et qu'on s'occupe de nos peurs finalement moi ma tristesse finalement mais moi je n'avais pas peur de la mort c'est ça j'ai toujours cette conscience pour moi que ce n'est pas une fin donc ce n'était pas si compliqué pour moi d'être à ses côtés comme ça mais on peut voir que si quand on est à côté de quelqu'un qui s'en va on est juste dans ce traumatisme et cette perte mais on ne va pas vivre ce moment qui est plein de vie en fait la vie elle reste vraiment jusqu'au dernier souffle et c'est des moments qui sont aussi transformateurs qu'une mise au monde dans toute sa puissance moi ça a changé ma vie cette expérience là parce que ça m'a ça m'a démontré encore plus finalement aussi les besoins son besoin c'était de se sentir en sécurité c'était de sentir qu'on avait confiance elle me l'a redit par la suite elle me dit en riant toi tu n'avais pas peur que je meure toi tu étais à l'aise avec ça elle m'a dit je dis ben oui mais ça c'était bien pour elle parce qu'en fait tant que des êtres la retenaient elle ne pouvait pas vivre ce qu'elle avait à vivre quand je suis avec une femme qui accouche et qu'on se mêle de cet espace là on ne lui permet pas de vivre ce qu'elle a à vivre qui n'est pas forcément l'accouchement idéal et parfait mais notre rôle c'est d'accompagner tous les êtres humains à vivre ce qu'ils ont à vivre la forme que ça prend la forme que ça prend ne nous appartient pas ouais de cultiver un peu comme cet espace de non-jugement puis sans attente sans attente c'est vraiment je pense le grand point quand je me libère de mes attentes même quand c'est nous-mêmes qui accouchent on dirait que ça aide aussi d'avoir un peu la foi on peut dire la foi d'avoir confiance que tout va être parfait peu importe même si ça ne se déroule pas comme on avait prévu mais c'est ça mais parce qu'on se met les femmes et les couples en fait se mettent beaucoup de pression à leur actualité finalement tous ceux qui lisent beaucoup sur l'accouchement physiologique vont avoir tendance à se préparer en disant je veux telle expérience mais en fait ton bébé lui il peut décider de se mettre un pied dans le vagin un pied dans le col un pied en l'air puis il va prendre une posture qui va nécessiter peut-être que tu aies besoin d'aide donc c'est ça et j'ai vu tellement de femmes se retrouver en situation d'échec parce qu'on a on peut tellement vendre cet accouchement magique que si je ne le vis pas magique j'ai manqué quelque chose et ça c'est pas mieux c'est pas mieux qu'une femme qui n'avait pas conscience de ses droits puis qui ne s'est pas battue pour là je veux dire on se retrouve dans la même situation d'être en échec d'avoir raté quelque chose et moi quand j'ai plongé dans l'expérience avec ma mère plutôt que de dire oh mon dieu mais tu sais elle va mourir elle allait bien il y a deux jours plutôt que de dire ça de dire ok c'est ça on est là on est aux soins ça va vraiment pas bien qu'est-ce que je fais avec ça comment j'accompagne ça et quels sont mes besoins à moi quels sont mes besoins à moi dans cette expérience là donc moi aussi je me suis entourée de gens qui ont pris soin de moi voilà on fait tous notre cheminement qu'on soit la personne qui est au coeur du passage que ce soit les accompagnants autour les partenaires les enfants on vit tous une expérience dont on doit prendre soin c'est sage merci Isabelle bienvenue ah vous allez dire peut-être un petit mot sur les rituels parce qu'il semble que la manière que t'es trouvée pour ou une des manières pour redonner confiance aux femmes en leur pouvoir en leur corps ça a été d'écrire ton livre sur les rituels puis de leur partager des idées de rituels qu'elles peuvent faire autour de la maternité entre autres mais oui mais c'est vrai que d'écrire ces petites pratiques puis le mot rituel il est toujours un petit peu des fois il y a des gens qui vont pas ouvrir le livre parce que c'est écrit rituel puis on pense que c'est ça peut être religieux ou hyper spirituel donc il y a ce côté là parce que ça fait pour moi ce côté là qu'on n'est pas que ce corps puis que ce cerveau j'en suis convaincue donc j'aime ça qu'on puisse se relier aussi à notre entièreté c'est-à-dire aussi à un côté qui n'est pas forcément palpable mais c'est ça d'écrire des pratiques pour moi c'était un exercice pour ne pas être que dans des mots et justement que ce soit pas un nouveau livre qui parle de maternité puis qui énonce plein d'informations et et de le faire sous forme de rituel mais le rituel en fait c'est une séquence de gestes qui nous permettent de vivre vraiment quelque chose dans notre corps et dans notre être donc c'est c'est une façon en fait d'aborder tout ça en tout cas de faire je dirais d'aborder mais je pense que ce que ça fait c'est que ça permet de réveiller certaines connaissances et de dire et ça ouvre des espaces particuliers d'intimité il y a des rituels qui se font seuls il y a des rituels qui vont se faire avec des femmes amies il y a des rituels qui peuvent se faire en couple donc comment le couple peut se donner un espace pour se préparer à l'arrivée de son bébé dans un espace qui est ritualisé donc qui n'est pas mental et qui est un petit espace qui peut durer il y en a qui durent 10 minutes 15 minutes c'est pas long mais c'est hors quotidien et ça permet et ça permet je pense en tout cas d'avoir par la suite un échange qui va être profond qui va être vrai et donc oui ils vont toucher peut-être leur vulnérabilité ils vont toucher certaines peurs mais c'est ça ça va être abordé donc ça passe souvent par le corps ça passe par l'essence parce qu'il peut y avoir des parfums il peut y avoir des tissus de la beauté donc tout ça permet de réveiller en nous autre chose que simplement des connaissances oui je pense que c'est ça que j'ai beaucoup aimé faire à travers ce livre-là de trouver un autre en tout cas moi je l'ai beaucoup aimé aussi pour les illustrations tu sais je trouvais ça tellement inspirant de voir cette femme-là qui est entourée de nature puis qui est comme comme un peu une déesse mais sans que ce soit nommé oui c'est ça et pour moi la nature nous révèle notre nature profonde tu vois tout au début de l'entrevue je parlais des plantes je me suis intéressée à l'herboristerie mais pas je voulais pas je voulais pas découvrir une approche qui avait été qui avait amené beaucoup de transformations donc beaucoup de connaissances non je voulais juste un truc c'est quoi c'est quoi ces plantes qui poussent dans mon jardin et que je peux faire sécher et consommer donc c'était de retrouver vraiment des connaissances ancestrales et de se mettre en contact avec cette nature nous aide quand même à nous connecter à notre nature profonde ça permet ce lien-là si on est toujours juste dans le mental et juste dans dans aller vite et consommer et ne jamais être dans le silence ben c'est vraiment plus compliqué de se déposer et 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 d'accepter de ne pas savoir d'accepter d'être d'être dans un espace non contrôlable etc donc ça prépare quand même très bien à ces grands passages tu sais une femme qui ne s'est jamais déposée qui ne s'est jamais écoutée qui n'a jamais été en silence c'est compliqué de lui dire ah le jour de ton accouchement tu vas écouter ton corps non ça 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 le fera possiblement pas ouais c'est clair le jour de l'accouchement c'est c'est aussi un autre jour parmi tous les jours de la nuit alors les habitudes de pensée qu'on a pris si on pense plutôt positivement ou négativement quand il y a quelque chose qui arrive ou la manière qu'on perçoit les sensations dans notre corps comme des désagréments ou comme des choses agréables mais tout ça va remonter tout à fait tout à fait c'est pas c'est pas un concept on a beau s'être persuadé qu'on allait le vivre de telle façon si ça n'est pas dans ta façon d'être dans ton corps ça n'émergera pas forcément en tout cas merci infiniment Isabelle d'avoir été là avec nous pour ceux qui sont intéressés par les formations du Centre Clénune soit les accompagnements pour les parents ou les formations de doula mais j'ai mis le site web dans les liens puis j'ai mis aussi le site web vers ton site personnel isabelchalut.com où est-ce qu'on peut retrouver tes publications je parle plus de la mort aussi sur Pleine Lune c'est dédié vraiment à la naissance puis le mien je parle un peu plus de tout wow c'est magnifique merci pour ta contribution au monde j'allais dire au Québec mais finalement c'est plus que ça et puis ouais merci beaucoup merci à toi merci pour ces rencontres à bientôt à bientôt